salut les disciples aujourd'hui je vais vous parler du film de matthio kassovitz enfin c'est pas un film de matthio kassovitz je mettrais le nom du réalisateur d'ailleurs c'est le premier film de ce réalisateur et pour un premier film franchement chapeau chapeau et peut-être que peut être récompensé pour ça on parlait un petit peu de ce film le film sparring sparring donc voilà si vous suivez un peu la boxe vous savez tout ce que c'est qu'un sparring sparring c'est l'outil principal du champion qui va lui permettre de peaufiner son entraînement avant de faire son combat le sparring partner va permettre aux champions de régler son entraînement pour pouvoir faire son championnat du monde son championnat d'europe en tout cas préparer son combat et plus tu es un grand champion plus tu as des sparrings de qualité déjà plus tu as des sparrings variés pour faire ta préparation et t'enchaînes les sparrings on peut voir de nombreux champions moi je suis beaucoup Chris Subban Junior on peut le voir enchaîner les sparrings dans ses snaps c'est impressionnant et le but c'est se donner du mal à l'entraînement et de travailler sur les sparrings partner donc souvent les sparrings partner le travail qu'ils ont à faire c'est d'imiter le style du futur adversaire du boxeur qui prépare pour pouvoir le mettre dans les meilleures conditions possibles suivre bonjour on va suivre Mathieu Kassovitz qui va faire du coup le sparring partner de Tarek je sais plus comment son nom dans le film mais en fait c'est Suleyman Nbaï donc Suleyman Nbaï c'est un boxeur qui a été champion du monde en 2006 champion du monde des poids super léger donc moi je le suivais à cette époque là et j'ai beaucoup beaucoup aimé le style de Nbaï c'était plutôt un technicien sur le ring je vais vous mettre sa fiche sa fiche technique son palmarès vous allez voir que voilà il a remporté la plupart de ses combats au point donc c'était un très bon technicien et d'ailleurs il avait un physique impressionnant à l'époque où il était où il était champion du monde où il était en activité où il était au top de sa forme revenons un petit peu sur ce film là c'était pas mal de mettre en avant le sparring parce que du coup c'est Mathieu Kassovitz qui a le premier rôle et il est sparring et et en fait c'est un boxeur professionnel un petit peu raté il a un palmarès de 50 combats enfin il veut faire son cinquantième combat dans le film qui est censé être son dernier combat donc ce qui est peut-être un petit clin d'oeil à Floyd Mayweather qui a réalisé son cinquantième combat et qui du coup battait le record du monde du nombre de victoires lui il est très loin de ce palmarès là car en fait il a quasiment que des défaites à son palmarès il a une petite dizaine de victoires il en a 13 des matchs nuls et tout le reste c'est des défaites donc c'est un boxeur raté et finalement c'est un boxeur comme la majorité des boxeurs qui vivent de la boxe tant bien que mal et les boxeurs dont vous entendez parler à la télé ou que vous suivez sur les réseaux sociaux sont des rares exceptions et dans le grand monde de la boxe la plupart sont des boxeurs lambda j'ai envie de dire il y a très peu de champions et comme dans tous les sports et donc c'était pas mal quelque part de mettre la lumière sur un boxeur comme ça un boxeur qui n'a presque rien pour lui à part le fait que c'est un bon gars c'est un très bon gars ce type là un bon père de famille qui s'occupe bien d'eux donc il a un petit boulot à côté pour pouvoir faire vivre sa famille il essaie de donner des cours par exemple de piano à sa fille parce qu'il voudrait bien qu'elle vive son rêve en fait à travers sa fille d'ailleurs j'ai du mal à voir que c'était une fille au début du film j'ai honte à moi les premières images je pensais que c'était un petit garçon et quand il dit il parle de du coup de son enfant au féminin je me suis dit ah ouais mince c'était une fille en fait et après quand on l'a elle est vraiment filmée qu'elle est mise en avant bon là il n'y a plus de doute on voit bien que c'est une petite fille d'ailleurs big up à elle qui tient un très très un très joli rôle vraiment elle m'a impressionné elle fait partie des points forts de ce film alors tout de suite oui je vous invite à aller voir ce film il est en voilà il est en salle aujourd'hui donc je vous invite à regarder ce film c'est vraiment un chouette film l'un des points forts de ce film aussi je dirais c'est le fait qu'on est loin des films d'action américains et des films qu'on a en repère sur la boxe j'ai pu écouter deux émissions de radio qui faisaient la promotion de ce film une où c'est sous les mailles sous les mannes m by qui a interrogé et l'autre c'est et l'autre c'est mathieu kassovitz du coup qui fait la promo du film alors j'ai pu voir rapidement qu'il a fait pas mal d'interviews et puis il dit à peu près tout le temps la même chose c'est que là le point fort de ce film c'est que les coups sont portés c'est que c'est des véritables combats voilà c'est pas du fake comme dans les films américains parce que voilà on va résumer ça aux films américains parce que c'est eux qui donnent la donne et du coup la particularité qu'on a là c'est que bah oui on ressent à l'écran qu'il ya du combat qu'il ya de la touche et c'est un point fort du film mais en même temps c'est aussi son point fait parce que à cause de ça on sent la différence de niveau parce que sous les madame bay même s'il s'est retiré ben l'année dernière il s'est retiré là fait son dernier combat bon c'était son seul combat de l'année il est et de toute façon il était sur la pente descendante j'ai envie de dire mais quand même il a des très beaux restes il est encore en forme il est vraiment encore en forme pour son âge il a il a à peine 40 ans il me semble mathieu kassovitz joue un boxeur qui a la quarantaine et l'huile à 50 balais 49 je crois qu'il a 49 ans cette année et bon ça se voit à l'image même si sous la mba et du coup qui était sportif de haut niveau peut encore nous faire paraître qu'il est sportif en activité ça on ça passe très bien mais du coup comme les combats sont réels bien sûr ils sont pas mis sur la tronche mathieu kassovitz le dit très bien dans l'interview audio l'interview que je vais vous mettre en lien je vous mets toutes les interviews en lien enfin tous les liens intéressants que moi j'ai suivi je voulais mais en lien de cette vidéo n'hésitez pas à aller cliquer et regarder d'ailleurs il ya une très belle vidéo de sous les manes by si vous voulez voir un petit peu qui sait que j'ai trouvé ça sur youtube donc je voulais mis en bas très bon gars aussi d'ailleurs n'hésitez pas à aller voir ça du coup comme je vous disais c'est le point fort du film et en même temps son point fait parce que à l'écran on voit tout de suite la différence de niveau et ils en ont fait l'atout du film parce que comme c'est cassovitz qui est le personnage principal du film donc c'est le sparring qui est le personnage principal donc un boxeur raté comme je vous l'ai dit il fallait que qu'ils jouent de ça ils en ont joué en donc bon ils cherchent un peu des excuses dans le sens que bon bah au début c'est son premier sparring il n'est pas bien il stresse un peu bon bah on peut on peut comprendre tout ça donc il cherche des excuses un petit peu personnage le fait qu'il n'est pas bien il est en fin de carrière il va préparer son dernier combat donc on peut croire en tout ça et il utilise comme argument pour pouvoir entraîner sous entraînés sous les madame bai donc taré car excusez moi si je l'appelle sur les madame bai moi je le suis ben voilà depuis 2006 on n'est pas qu'on est devenu champion du monde donc voilà ça fait 12 ans j'ai un peu du mal à l'appeler taré enfin de le voir sous un autre nom parce que pour moi c'est sur les madame bai et et du coup c'est un peu les arguments qui donne qui va donner dans le film c'est que ben du coup il va il a l'expérience du mec qui a perdu et c'est comme ça qu'il va pouvoir le préparer bon ça aussi c'est un peu quand on suit la boxe c'est un petit peu tiré par les cheveux parce que c'est le coach qui est là pour te préparer à ça et c'est pas tes sparrings qui font tes entraîneurs tu vois chacun son rôle le sparring il est là un peu pour ramasser des coups pour donner la réplique mais voilà pour pour bonifier le boxeur en tout cas belle performance des deux des deux que ce soit de match et c'est vite je m'attendais à ce qu'il fasse une belle performance parce que c'est déjà il est dans ça fait 40 ans qu'il est dans le cinéma donc force à lui il a tout gagné dans le cinéma il a gagné il est allé à cannes il est allé au césar il est allé même faire du cinéma avec les américains il a eu les plus grandes stars derrière la caméra devant la caméra qui ont joué pour lui donc il a tout prouvé dans le cinéma voilà il n'a plus rien à prouver et du coup là moi je savais qu'il allait tenir son rôle surtout qu'il a fait une il a fait quelques petits pas dans le monde de la boxe on va en parler un peu plus tard donc belle performance de mathieu kassovitch rien de dire et mba il s'était un petit peu plus on savait pas trop ce que ça allait donner il fallait fallait voir ça et du coup je me disais bon il va jouer son propre rôle et en fin de compte il tient quand même une belle performance d'acteur et il en parle dans l'interview que je vous mets en dessous d'ailleurs j'ai appris en écoutant cette interview sur france inter qu'il allait sortir un livre donc il va sortir la courant février donc je vais l'acheter et je vous en ferai une chronique sur box attitude forcément en tout cas m by très belle performance il arrive à montrer des émotions par son jeu par son jeu et seulement son jeu et pas que par le côté ben juste boxeur qui joue le boxeur non il montre vraiment des belles choses après il allait chercher dans son histoire de boxeur parce que quelque part le personnage de de tarek est assez proche du personnage de soleil madame et dans le film ils ont cherché ce réalisme là c'est à dire qu'à un moment il y a une scène donc ils en parlent je ne vous spoil pas forcément mais il y a une scène où ils vont faire un sparring public et du coup m by chambre kassovitch il y a une phrase qui n'était pas prévue et il dit au public on va voir combien de ronds il tient sans me toucher et ça c'était pas prévu donc la réaction de kassovitch à ce moment là c'est la vraie réaction après kassovitch c'est un vrai acteur donc je pense qu'il est dans son rôle et il reste dedans mais en tout cas le fait qu'il se passe autant dominer à l'écran et ben là pour le coup en tant que spectateur on le ressent vraiment et c'est pas de c'est pas un film d'action c'est un film réel voyez sans être un film magnifique donc vous serez pas si vous êtes un jeune spectateur et que vous aimez vraiment les films d'action à la roquis vous risquez d'être un peu déçu si vous allez voir ce film en attendant ça il faut aller voir ce film en allant voir un film de vie voilà une tranche de vie d'un mec d'un loser en fait d'un loser qui rêve et c'est pour ça que je vais rentrer dans la deuxième partie de la vidéo où je vous parle un petit peu du côté psychologique du film et donc c'est mieux là si vous l'avez si vous avez vu le film parce que là du coup je vais rentrer dans un débat où si vous avez vu le film c'est mieux parce que vous pourrez du coup argumenter avec moi ce film là c'est pas un film sur l'ascension d'un boxeur comme on a pu le voir des dizaines et dizaines des dizaines de fois mais c'est un film sur la crise de la quarantaine et accepter l'échec dans sa vie et finalement il n'y a pas beaucoup de films qui sont tournés sur sur ce plan là voilà donc accepter l'échec accepter qu'on sera jamais un grand champion accepter qu'on sera jamais le numéro un et accepter qu'on est un homme comme les autres et que notre victoire quelque part c'est simplement d'avoir tenu d'avoir été un bon père voilà et ça aussi c'est ils ont joué beaucoup dans le film c'est à dire que aux yeux de sa femme et aux yeux de ses enfants c'est un c'est pas un bon boxeur et et ils ont peur pour lui ils ont juste peur pour lui et du coup ça c'est assez intense et ils ont bien joué dans le film sur les musiques alors je pourrais pas vous dire voilà qui a composé les musiques et tout ça mais mais du coup le la bande son du film est juste et c'est pas un truc voilà comme pour comparer au film américain avec le film la rage au ventre ou la bande son c'est eminem pas que eminem mais il ya eminem avec une très motivante et là c'est plus mélancolique comme bande son voyez c'est ben voilà c'est l'histoire d'un user et du boost de bande son elle colle à ça elle nous met vraiment dans l'ambiance du film vous pouvez le voir c'est un film sur ce côté là que j'ai trouvé très réussi sur le côté ben ouais ben dans la vie il faut accepter aussi que ben on sera pas peut-être qu'on a rêvé d'être ce qu'on a imaginé et qui a un côté réel et ça veut pas dire pour autant qu'on est un qu'on est nul voyez ça veut pas dire qu'on est nul parce que sa victoire à lui ben c'est d'être retourné sur le ring et il en a fait sa force en devenant sparring d'un champion et qu'il part aussi devenir sparring d'un champion ça a été pour lui une victoire donc maintenant je vais vous parler du finish du film et comment kasovic pour moi est un exemple est un exemple à suivre pour moi et que il m'a fait mais c'est bête à dire mais il a changé mon regard sur beaucoup de choses dans ma vie et je vous expliquer pourquoi déjà le finish ce dernier combat il a quelque chose d'assez impressionnant c'est que dans le dernier round du coup ils sont allés loin dans le délire il va enfin lâcher sa boxe et il va arrêter d'être un mec qui fait juste prendre des droites dans sa tête et il va lâcher sa boxe dans le sens où il s'en fout que il va gagner ou pas il va juste se faire plaisir et il va boxer comme il a envie et là du coup le les spectateurs se prennent au jeu et l'encourage et sa femme dans les yeux de sa femme il redevient un bonhomme quoi un bonhomme alors que on s'en fout qu'à la fin il gagne ou pas le combat parce qu'il s'est fait dominer pendant les cinq premiers rounds donc on suppose que le combat il l'a perdu de toute façon mais à la fin il prend plaisir à boxer juste comme ça alors il y a un finish un peu à la roquille avec le vieil entraîneur donc ça c'est carrément un hommage du réalisateur avec le vieil entraîneur qui va lui dire allez montre ce que tu as dans le ventre vas-y je sais pas quoi tu as une phrase comme ça les répliques un peu à l'américaine donc là c'est dommage parce qu'avec ça quelque part il gâche un petit peu tout le travail du film enfin il gâche il gâche pas mais on revient à une face à la facilité parce que ça c'est la facilité c'est aussi intéressant parce que en se lâchant à la fin et ben c'est comme s'il avait perdu tous ses combats même ce qu'il a gagné parce que parce que finalement il n'a pas été lui-même mais qu'il gagne le dernier round de ses 50 combats il gagne son dernier round et finalement est ce que c'est pas le plus important d'avoir gagné ce round là le dernier est de partir content en se disant ben voilà au moins je me suis fait plaisir dans ce round là et ça quelque part c'est c'est un petit peu kassovic sa vie à sa vie je vais je vais calmer un peu le truc tout de suite pourquoi je vous dis que kassovic il a changé mon regard sur beaucoup de choses kassovic vous savez c'est un grand réalisateur bon lui il est quand on l'écoute en interview tout ça il n'est pas content il aurait vu peut-être mieux réussir sa carrière américaine tout ça mais en tout cas comme je vous ai dit là il a tout remporté il a plus rien à prouver en tant que cinéaste donc que ce soit devant la caméra ou derrière la caméra et l'année dernière alors qu'il avait 48 ans il a décidé de monter son ring dans un combat télévisé retransmis en direct sur une grande chaîne de télé alors il a fait un combat amateur avec les coups appuyés il a fait ce qu'on appelle de la boxe loisir il a fait son premier combat face à un mec qui faisait aussi son premier combat mais alors on peut le critiquer pour ce combat on peut dire ce qu'on veut on peut trouver ça nul on peut trouver ça moche il a fait match nul en plus mais par contre quand tu fais ça donc que tu as tout gagné dans un domaine et tu vas te lancer comme ça dans un truc où tu sais que tout le monde va te surveiller tous tes concurrents tout le monde tu sais qu'ils vont regarder ce combat là en plus le monde de la boxe va regarder ce combat là ils vont tous te juger ben tu te mets à nu tu te mets à nu et tu montes sans filtre surtout quand tu fais un combat ben en loisir c'est à dire que tu es oublié d'être technique parce que tu n'es pas technique tu ne remportes pas de points et parce que quand s'ils avaient été un mec costaud il aurait pu jouer cette carte là peut-être dans les boxeurs professionnels par exemple d'un de tes builders n'est pas technique mais il a la carte de la puissance et c'est juste pour donner un exemple je compare pas les deux et du coup la puissance l'a largement sauvé dans le monde de la boxe professionnelle et a fait de lui ce tel champion parce qu'il a fait du coup de cette puissance un atout majeur et même un boxeur technique ne peut pas survivre face à cette puissance mais quand tu dois boxer en boxe loisir comme ça t'as pas d'excuses c'est à dire qu'il faut que tu sois technique et on va bien regarder tes gestes donc c'était très c'était risqué pour lui de faire ça il n'avait aucun intérêt à le faire c'était juste à se dire bah vas-y je vais le faire je vais le faire je vais monter sur le ring après les gens pourront dire ce qu'ils veulent je me suis pris au jeu je me suis pris au goût en plus il a fait ça tard donc qu'il ait perdu ou gagné déjà c'était une victoire d'avoir osé le faire et d'avoir osé que tout le monde le juge et que tout le monde en dise du mal donc quand moi j'ai vu ça peu importe les retours d'ailleurs quand tu tapes son nom avec boxe le premier article que tu vois c'est qu'à ce vice est monté sur le ring il n'a pas été mikao tu vois vraiment tout de suite alors que c'est pas ça mais ça on s'en fout il n'a pas été mikao ben ouais tu aurais voulu qu'il soit mikao tu aurais dit ben ah voilà on l'avait bien dit voilà tu vois ce que les gens ils attendent de vous en fait ils attendent ça en fait ils attendent que tu tentes un truc et que tu te rates juste pour pouvoir te dire bah voilà c'est pas ton sport toi t'es un cinéaste et ben reste dans le cinéma fais pas de sport voilà la plupart du monde rêvera de te dire ça moi j'ai juste envie de lui dire bravo pour ce qu'il a fait et que du coup et ben c'est un exemple et ça doit être un exemple pour nous tous donc voilà je pense que j'ai pas voulu écrire quoi que ce soit pour faire cette vidéo je me suis dit je vais me laisser porter par l'impression que j'ai eu de ce film là et c'est de vous j'espère que j'ai rien oublié je vous invite à aller voir ce film ensuite on va parler avec moi de me dire ce qui vous aussi vous avez trouvé que ce film là parlait surtout de la crise de la quarantaine et et de d'accepter l'échec dans sa vie et puis si c'est pas le cas bref si vous avez vu autre chose ben dites le moi aussi en tout cas un chouette film qui nous montre un autre regard sur la boxe et sur les films de boxe il est en salle aujourd'hui j'espère que vous serez nombreux à aller le voir parce qu'il mérite surtout que c'est un premier film du réalisateur donc chapeau c'est pas un voilà c'est pas rigging bull mais on s'en fout c'est un beau film de boxe je vous dis à la prochaine fighting je vous dis à la prochaine – Sous-titrage FR 2021